C'est ta vie. Donc la malédition, on peut hériter d'une malédition. On peut hériter d'une malédition. C'est-à-dire que c'est un héritage que les parents laissent. C'est comme l'endettement spirituel. C'est une dette. La femme, qui était fils, la femme du fils du prophète. Le prophète est mort. Les créanciers sont venus prendre les enfants pour les envoyer là. Pour les prendre comme esclaves. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle a l'air d'Elysée qui dit, Écoute, tu sais, les gens sont venus prendre l'enfant. Mon mari qui craignait Dieu. Il lui met les mots avec des dettes. Les créanciers sont venus prendre les enfants. Amen. Donc les parents sont venus avec des dettes spirituelles. Ça veut dire quoi ? Ils ont adoré quelque chose. Ils n'ont qu'ils ne l'adorent plus. Ils ont adoré, ils doivent continuer. C'est un deal. Les espouilles, elles ne bougent pas. Vous allez les chercher. Vous ne voyez pas que les gens ne sont pas. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas vraiment pour les chasser. Vous allez les chercher. Les belles-là, ils ne disaient rien. Vous allez les prendre. Vous allez les soulever. Tu es, tu es, tu es, tu es. Tu es, tu es, tu es. Tu es, tu es, tu es, tu es. Tu es, tu es, tu es. Dans la région de Guillaume, là-bas. Il y a un monsieur, il allait, il allait au Burkina. Il prend le fétiche pour mettre en plantation. Il a mis en plantation. J'ai deux hectares. Il t'a fait dix tonnes. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, il a commencé. Quand il va dormir un moment, on le frappe. Plaît sur lui. Quand il dos au salon, ça va. Dans la chambre, on le frappe. Les tracons. Plaît. Ok. Il allait consulter. J'ai dit, nous sommes donnés beaucoup. Il faut quitter dans la chambre. Quand il insiste, il dormait, il voit même le rafraînement. On le frappe. Dans ta pleine maison, tu n'es esclave. Tu vois, je veux dire, il est malade. Il a laissé la nuit. Il a dormi au salon, il a bien dormi. Il dit, ah, attends, c'est mon problème. Il s'est trompé, il a dormi en chambre. On l'a frappé. Et quand on dit frappé, là, ces tracons, ça reste. Comment on a frappé, kéké ? Ce n'est pas amusement. Vous connaissez le bainé ? Des doulas. Tu frappes et ça, ça sort de lui dans le dos comme ça. Bam ! C'est le démon qui a été amusé, tu vois, ils sont malades. Tu as cherché, tu as trouvé au salon. Il a décidé de dormir au salon. Pour ta propre maison, tu as dû dormir au salon. Tu vois, le démon vous amusez. Il a dormi au salon, il dit, ah, ils ont eu des petits enfants. Mais oui, toi, tu ne peux pas en voir. La même chose, il est tonné, on dit, ah, on a un démon dans la chambre, il n'y a plus de place. On veut qu'il veut, on veut qu'il veut le salon. Il est facile, on dit, ah, c'est comme ça. Tu nous as envoyé, on ne va pas se vignifier. Oui, mais regarde, c'est comme ça. On a l'autre part, on a l'autre part. Il est en train de laisser avant. Quand il se tombe, bam ! Quand il se tombe, on le frappe, on le frappe. Il a dormi un peu sur la terrasse la nuit. Il dit qu'en 28 heures du matin, il n'y a pas de problème. Quand il est rentré pour dormir, il n'a frappé. Il trouve qu'il y a un démon, il a commencé à s'inquiéter. Là, il cherche l'église, mais là, il cherche l'église, il cherche l'église. Vous savez ce qu'il a fait ? Orteil de cadavre, fort, c'est ce qu'il a fait médicament par les mains d'implantation. On est tombé six mois, je lui ai dit, mais tu es bête, si c'est moi que j'allais le démon, il allait vous casser ta bouche. Il a prophété, mais oui. Au lieu de chercher Dieu, tu ne sais pas si Satan, il donne les choses, il t'a blagué. Il faut te répandir, il a donné Jésus, il a accepté Jésus. Et puis, je suis parti dans la maison. Et moi, aujourd'hui, vous n'avez pas payé caution de cette maison. Donc, je ne vais pas vous rembourser de caution. Vous n'avez pas de caution de la maison. Ce n'est pas à vous la maison. Je suis le maître des lieux. Je suis venu donner une parole. Quittez, prenez vos assiettes, tout ce qui vous appartient. Tout ce qui vous appartient, vos petits-enfants, les nourrices, les bébés, tous vos enfants, les avortons, tout ce que vous lui avez ramassé là. Je vous donne une heure du temps, ramassez. Parlez-moi, je ne vous ai parlé, je vous ai parlé, hein. Je vous donne une heure du temps. J'ai commencé à parler en anglais. Il dit, ok, allez-y. Prenez vos conteneurs, les remorques, allez-y. Il est versé. Il me dit, c'est fini, c'est fini. Il va sans comédie. Il va sans comédie. Là, on est frappes. Vous avez une petite parole, ça fait chasser ceux-là. Il dit, c'est fini, il dit, c'est fini, lui. Il dit, pardon, il dit, non, lui, il ne doit pas. Que pour faire, prenez-moi. Est-ce que tu connais la maison? Je t'ai obligé de poser, là, mon monsieur, il est dormi. Il dit, il n'y a rien. Il dit, mais concesse-toi, là. Il dit, allons-y. Il dit, allons-y. Donc, on a dormi la même nuit, ensemble. Rien. Dans la même chambre, il dit, fais-moi, je suis juridique. Rien. Il dit, toi, il dit, non, lui, ne peut pas. Il dit, non, mais c'est ta maison. Faut essayer, moi, il est dans le salon. Il n'a dormi à rien. Il dit, il est rentré en fonction de sa maison. Aujourd'hui, il est convaincu. On a clamé Jésus. Quand tu le cherches, là, il vient. Quand tu cherches le diable, là, tu le trouves. Nos parents sont les prends des démons aujourd'hui. Ils sont dans nos familles. On ne sait pas comment les chasser. Ils sont en train de nous emmerder et tout ça. Amen. Donc, la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. D'abord, pour que la malédiction, on l'annule, hein. On la révoque, on l'annule. On ne chasse pas les démons de malédiction. On peut chasser les démons. C'est vrai, mais la malédiction est là. Il faut l'annuler. Après, la malédiction, on peut annuler la malédiction. Mais pour que la malédiction soit annulée, il faut d'abord l'identifier et connaître ses codes. Nous allons essayer de voir ici quelles sont les choses qui peuvent attirer une malédiction sur une génération, plusieurs générations. Amen. Nous prenons ici Exo, le chapitre 20, le verset 1 à 5. Exo, le chapitre 20, le verset 1 à 5. Alors, Dieu prononça toutes ses paroles en disant, je suis l'éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Il dit, tu n'auras pas, frère, Dieu ne s'ennuie pas à ça. Frère, Dieu ne s'ennuie pas à ça. Il fait de Dieu pour ça. Il dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Quand tu te trompes de faire, tu paies ça. Allons-y. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de présentation quelconque, des choses, représenter les anges, les troupes du ciel, chez toi, qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus fortes que la terre. Tu ne te procéderas point de voir elle, et tu ne la serviras point. Car moi, l'éternel, ton dieu, je suis un dieu jaloux, qui prie une vérité de paix sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Amen. Frère, le jour où un parent décide d'adorer les idoles, c'est une malédition qui est tombée dans la famille. L'idolâtrie envoie la malédition. L'idolâtrie envoie la malédition. L'exemple véritable dieu jaloux et aller adorer les choses, telles que de l'eau, telles que la montagne, des statues, tout ça, c'est une malédition. Il va s'abattre de générations, j'en sais, c'est cette personne. Il dit, tu ne vois pas d'autres dieux de même en face. Quelle famille africaine, ici, on n'a pas adoré. Combien? As-tu une autre pointe à Jésus? Jésus, même, ça me disait quelque chose. Vous voyez, on voyait ça à faire des conneries. Le fait que les parents ont abandonné ça, c'est ce qu'ils mettent l'Afrique en rétac. C'est ce qu'ils nous mettent dans la pauvreté. Ils ont adoré d'autres dieux. Et nous sommes en train de payer ça. Sur les châtiments qu'on appelle la malédition. C'est ça. Ils ont adoré d'autres dieux. Donc Dieu s'est retiré, carrément. Et quand on va adorer, il y a ce qu'on appelle des pactes. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un contrat. L'esprit est là. Le fait qu'on a adoré, le ciel se ferme sur nous. C'est ça que quand tu pries, tu ne vois pas la prière. Tu as eu un autre dieu. Il y a un autre dieu, là. C'est ça, il y avait. C'est-à-dire aux gens, mais ton dieu, le dieu de mes pères. Tu le connais? Ce n'est pas dieu de ton père. C'est-à-dire qu'il adorait ton père. Le dieu de mes pères. Tu sais, c'est une joie que ton papa adorait. Tu vois, il y a des gens priés. Toi, tu es juif. Le dieu de mes pères. Tu vois, c'est une joie qu'il adorait ton père. Tu vois, le dieu de ton père? Tu vois, les gens, ils se font trop spirituels. Le dieu de mes pères. Ton papa dit qu'il adorait. Il adorait un cabri. Amen. Oui. Toi, ton père, je suis là, il adorait vieux. Le dieu de mes pères. Oh, oh. Fais le démon d'un homme et le fais venir. Nos pères n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas connu Yahvé. Ils ont connu d'autres dieux. C'est-à-dire que quand tu es tué, c'est la personne que tu es fermée. Parce que ce dieu, là, il n'est pas réveillé dans ta famille. Quand il dit que Dieu le c'est fermé, c'est-à-dire qu'il est un dieu jeune. Il ne peut pas te répondre. C'est le contrat qu'ils ont enseigné, c'est le démon, là, qui doit être votre dieu. Donc, il y a de la malhection. Amen. 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 Tu payes. Étant même dans le Seigneur, tu payes. Nous allons compléter ça tout à l'heure. Voici ce que nos parents ont adoré. Qui constituent comme des hôtels sataniques. Ce sont comme des hôtels. Une montagne à ta vie. Qui fait qu'au jour, il est difficile. Par moment, quand tu cuis, tu as l'impression que le ciel est fermé. C'est l'impression que Dieu ne te coûte pas. Tu prends la main, mais c'est sec. Tu as tout fait les jeunes. 40 jours, 20 jours, les gens, ils ont fini les jeunes. Ils ont visité tous les camps de prière de la vie. Et les camps de prière, ils ont fini ça. C'est un problème de malédiction. Et là, il n'a pas été annulé. Quand tu reconnais que c'est telle idole, que telle chose a fait, c'est fini. C'est ça que là, tu vas poser, peu importe l'endroit. Sinon, souvent, on va dans les endroits. Mais ce qu'ils avaient fait tout à l'heure, ça va, ça va t'as ramener des sites en arrière. Et puis, ça va améliorer tout ça. Amen. Tu vas être trop béni ce matin. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont adoré, c'est fini. Ils sont allés tisser des pattes. Ils ont adoré, donc c'est fini. Il y a une malédiction. Il dit Dieu, plus n'est-ce qu'ils ont dit. Non. Le Dieu d'Israël, ce n'est pas notre Dieu. C'est notre Dieu des fétiches. C'est notre Dieu des arbres. C'est fini. Le démon entraîne dans la vie. Mais comme nous avons emmené Dieu, vous suffisez la malédiction. Il y a la malédiction. Dieu ne peut pas vouloir de vous répondre. C'est fini, ça. Mais que tu sois chrétien, mais quand ce problème n'est pas réglé, ce sera difficile. D'accéder à certaines bénédictions. Tu as l'impression que celui qui va chez les marabouts voulait la m'acheter toi-même. Est-ce que le Dieu des parents a été su? Il t'est su. Tu dors, tu vois, tu te vois dans la forêt, les camps de reforet. Tu te vois, tu te vois dans l'eau, c'est-ci. Tu te vois dans l'eau, des caillis, des montagnes, tout ça. Tout ça, ça envoie des démons dans la vie des gens. Ça envoie des esprits dans la vie des gens. C'est des choses que nous devons amener sur nos vies. Ils ont fait ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer. Nous avons hérité de cette malédiction. Amen. Amen. Même chose. Frère, qui va étonner tout le monde tout à l'heure, quand il y a eu le sacrifice humain, ça veut dire que le sang est versé dans une famille. Ils ont tué une personne. Le sacrifice humain. Le sang. Il n'y a pas de famille ici, en Afrique, où nos parents n'ont pas tué l'homme. Combien? Il y a des régions même, on prend des esclaves, on prend des fétiches. On les rendait si molle, parce qu'ils sont comme ça. Le jour, il y a une personne dans la vie, c'est qui qui a tué? C'est qui qui a tué? Cahier? Qu'est-ce que la Bible a dit? Il dit, le sang de ton frère, qui est l'argent? Donc, le sang crie. Le sang est là. Les éversés. Donc, toutefois, il y a un problème. Il y a un problème de malédiction sur toi, puisque les parents, ils ont fait des choses. ils ont tué les êtres humains. Le sang crie, vengeance, vengeance, vengeance. Et toi, tu vas toujours dans le mal. Parce que ça n'a pas été révoqué, annulé. C'est la malédiction qui te pousse. Il l'a fait. Il s'est répandu, mais Dieu, il y avait la malédiction aussi, cahier. Nos parents, manger des arbres, manger des arbres. C'est pour ça que quand il s'en se fait de manger, il te mange vite vite. Parce qu'il y a cette malédiction, c'est toi. Amen. C'est grâce au sang humain. Parce que là, il y a la vie, c'est la partie énergique. Dieu nous fait ça. Les parents, on nous fait ça. Amen. On dit Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Même la fronquée des terres. Quand les gens vont déloger, nous sommes dans la partie des familles guerrières. Quand les gens vont prendre une terre, on déloge. C'est parce que les gens, les gens rentrent en possession. Le sang versé, ça constitue comme une terre satanée dans le village. Donc, tous ceux qui restent de ce village ont un problème. Et il y a cette malédiction. Amen. Amen. C'est tout ça verset 1 à 5. 15 plus tôt. Allons-y. Adam connuère sa femme. Elle construit, elle construit et affronta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un nom de par l'éternel. Elle affronta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Écoutez très bien. Laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fut arrêter une offrance des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité de son visage et son visage fut abattu. Et l'éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement. Si tu agis bien, tu révéleras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs ne portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn a déçu la parole à son frère Abel. Même comme ils étaient dans les champs, Caïn se jetait sur son frère Abel et le tuya. L'éternel dit à Caïn, oui, Dieu a déjà dit à Caïn, Dieu a déjà dit à Caïn, attention, le péché est là. Mais le monsieur ne voulait pas se répandir. Allons-y. Où est ton frère Abel ? Il répondit, Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit, Un mal voulu en plus, c'est rien qu'il parle à ça. Qu'as-tu fait ? C'est un grand délinquant. Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à mort. Qu'as-tu fait ? Parce que la voix crie de la terre jusqu'à mort. C'est ce qu'ils ont fait dans sa crise. Il ne doit pas marcher verser sa crise. C'est dit, mon frère. Amen. Verser le sang. C'est quelque chose. Il dit, quand je me montre tu es qu'à 1632. Le jour où la dame l'a dit j'ai tué 1632 à travers ma tête, elle a fini une malédition. Toute une vie. non, j'ai mangé cette personne. J'ai mangé ça, j'ai mangé ça. C'est une malédition. J'ai sang à la famille. C'est la malédition. Vous payez ça. Comment Dieu a su ? Son sang est versé. Il dit, la terre est venue me rapporter une parole. Le sang crie. Vengeance. Il faut qu'on le venge. C'est ça ? Il faut qu'il soit vengé. C'est ça ? Quand tu mâches, vengeance. C'est pour ça que tu iras dans les trucs bizarres. La mort, vengeance, vengeance, vengeance. Il y a deux mecs qui sont dans la lignée des esclaves. Et leur lignée, c'est comme ça, dans la famille, dans la blesse, des esclaves. Mais tu serais esclave. A vie. On dit Amen. Amen. La troisième chose qui peut encore attirer une malédition, au prix, faire des offrandes aux idoles. Tu es là, tu es allé faire cadeau, tu es allé faire offrande aux poulets, aux poulets, oui, j'étais peint dans la rivière. Ou même, j'étais quelque chose dans des rivières. Ça là, c'est une alliance qui t'a dit ça, les amis. Amen. En reprenant d'Etrônom 32, le verset 17. Etrônom 32, le verset 17. Les esprits sont là. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas de dieux, à des dieux qui ne connaissaient point. Nouveau, venus de vie, peu, et que vos pères n'avaient pas crainte. Vous avez compris ? Donc, le fait même de donner, le verset 17. Le verset 18 est blagé, il va dire, fais telle chose, fais telle chose, tu as fait là, c'est fini. Il y a une malédiction derrière. Parce qu'il y a une offrande en tant que ça à Dieu. Ça à Dieu. Amen. Ça à Dieu. Le fait même de donner une offrande offrande à un démon qui t'a dit, suis-toi la pauvretie. C'est-à-dire qu'on donne une offrande, on en retourne une richesse. C'est pour ça qu'en vant qu'Isaac n'arrive à brammer d'être le front d'Isaac. Vous m'avez bien saisi. Dans l'idolâtrie, il y a une tuerie dans la famille offrande, offrir des choses, au sacrifice, aux idoles. Voici maintenant les formes de malédiction qui peuvent s'abattir les personnes. La première forme de malédiction, c'est la pauvreté. La pauvreté. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'explique la pauvreté. Quand on dit quelqu'un pauvre, c'est celui qui est constamment dans les besoins. Faut lui donner cent mille. Il va gâter ça. Il va gâter. En quelques heures, il se doit à cent francs. Il me détonne. Il vient te voir pardon. Mbiamu, pardon. Mbiamu, s'il m'a donné cent mille, c'est pour moi je te juge, je vais m'en t'aider demain. Alors tu vois, ces vies sont propres. Ils sont brosés là, c'est propre. Propre. Tu calcules, tu es intelligent. Donne. Mère, elle va plagaler. Quand plagaler, elle a fait un vin sa soir. Quand elle commence à boire plagaler, il faut qu'il prenne un vin là-dessus. Quand le vin, comment ses amis viennent, ah mon Dieu, donne quatre vins là-bas. vous connaissez le boisson, il ne boit pas rien que le c'est. Ah, quand il a vu un, il a vu. Donc le choix a commencé. Dans les 100 mille, il va être 60 et il est parti. Il est donné 40 mille. C'est fini. Le projet est gâté. Oh, mais super. c'est réglé comme ça. Il y a des gens qui ne doivent pas avoir cette somme. C'est une malédition. Il y a des gens qui ne peuvent même pas avoir un million. Quand ça arrive, là, ça se gâte. Tu économiques, tu écoutes à toi ton cœur. Tu es mal d'agina, 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 pour des d'agina. Quand ça va arriver 500 mille, là, il y a des gens qui ont des maladies. C'est comme ça. La pauvreté. Tu es constamment à l'épina. C'est une malédition. Amen. Alors, la Bible dit Jésus s'est fait pauvre pour qu'en lui, nous soyons enrichis. De Corinthiens, 8, le verset 9. C'est ce qu'on s'appelle. Vous savez pas que la pauvreté n'a pas vraiment beaucoup de choses. Pauvreté, ça peut faire des diallopées attrapées, des filles à la boutique. C'est la vérité. Assez la tête pour la diallopée bien. vous pouvez l'attraper à la boutique. Dès qu'on rentre le chapitre 8, le Seigneur, allons-y. Écoutez très bien. Allons-y. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, nous s'est fait pauvre, de risquer le terre, de risquer le terre, afin que par sa pauvreté, par sa pauvreté, fût-il enrichi. Amen. Je suis enrichi. Un riche est celui qui est comblé de nos biens. La Bible dit que les choses c'est là. Amen. C'est pour ça qu'il apprenait à économiser. Aujourd'hui, il y a money partout. MT a son money, MOU a son money, il y a quoi encore money ? YAHORAMEN a son money, il est versé partout. Car les gens ils ont peur d'économiser. Amen. Il faut avoir petit compte. il faut faire des affaires. Il ne faut pas manger seulement. Amen. Il faut s'échapper des affaires. Dieu aimerait que tu prospères. Il ne faut pas tout le temps la main aux gens. Il faut faire des affaires. La première chose, c'est possible. La pauvreté. La pauvreté. Si vous connaissez bien ça, vous allez vous avoir peur de ça. C'est la racine de tous les maux. Tous les présents de la République luttent contre la pauvreté parce qu'ils savent qu'il y a la pauvreté, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. la monodité s'installe. Les filles s'installe. Quoi fidèles pour Marie? Il n'y a pas la diable du vieux. Regarde mon Dieu deux vieux. Nous c'est vieux la vieux. C'est déjà fait tenez, tenez, tenez. Pour les pauvretés. Moi il aime pas mais ça cause son ayant. Combien? C'est un gars ça cause son ayant. Vous savez que l'ayant c'est important parce que l'ayant peut t'aider. Mais c'est vrai? Moi il aime pas mais c'est l'ayant qui l'aime moins. Il est mort de lui. C'est récent. C'est l'ayant qui m'est récent. C'est un gars. C'est pas caché. Quand vous l'ayant vous savez c'est l'ayant. Souvent en temps normal c'est pas comme ça. La pauvreté s'en va pour la chute. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que nous devons tous combattre. La vie qui s'est fait pour le riche qu'il était pour qu'il en lui soit enrichi. Donc le fait même d'aller aux filles de donner ou tisser une alliance avec la pauvreté. Amen. Il y a la pauvreté qui va forcément s'attacher à vous. Quand vous allez avoir l'argent ça va s'est gâté. Vous allez avoir l'argent ça va s'est gâté. Parce que le démons a besoin de ça là-bas. Ça va s'est gâté. La pauvreté c'est une malédition. Amen. Amen. La mort préventurée. Il y a un certain âge où les gens meurent. Ils ne doivent pas dépasser le cadre de 60 ans. 70 ans. Au moins c'est un niveau dans la famille où tu dois avoir le BPC. Celui qui a le BPC meurt. Il y a des familles comme ça. Celui qui a le BPC meurt. Il y a ça. La mort préventurée. C'est une fonte de malédition. Amen. Prenez Job 5 verset 26 pour les comprendre. Job 5 verset 26. Job 5 verset 26. On me fait la lecture. Job 5 verset 26. Tu entreras au sépulcle dans la vieillesse. Nous sommes incultes. Ce n'est pas comme un programme de veiller des vivants. C'est incultes. Donc on prend le temps d'enseigner les gens. On va doucement avec. Allons-y. Tu entreras au sépulcle dans la vieillesse. Tu entreras au sépulcle dans la vieillesse. Dieu dit que tu entreras sous la terre dans la vieillesse. C'est une promesse de Dieu. C'est dans la vieillesse que tu vas entrer sous la terre. Donc si l'esprit de Dieu le diable est dit tu montes. C'est un monteur. Dieu me dit qu'en serait-il que je rentre sous la terre. Tu entreras au sépulcle dans la vieillesse. Allons-y. Comme on emporte une diable en son temps. Tu es fatigué. Tu es rassagé ce d'un jour. Toi, t'as trop de projet. Tu es monté manger comme ça. Avec la diable rouge. Tu es entré dans le sépulcle. Dans la vieillesse. C'est la promesse de Dieu. Amen. Dieu compte la mort pour la tuer. Pour le constater dans votre famille vous l'évangilez au nom de Jésus. C'est une forme de malédiction. Vous l'évangilez au nom de Jésus. Vous l'évangilez. Amen. Une autre forme de malédiction c'est l'échec. Il y a des gens qui échouent partout. C'est-à-dire quand il y a un concours ça va, hein ? Mais quand il y a un examen net ils échouent. Où on doit passer le concours ? Dans les résidents ils échouent là-bas. C'est une forme de malédiction. La quatrième forme de malédiction c'est le célibat. Vous savez que le mari est une bénédiction. Un mari a raté deux mariages d'être tout comme ça. On pense que c'est non, c'est une forme de malédiction. Parce que le mari est une bénédiction. Amen. Et quand ce n'est pas révoqué, c'est ta vie. Ça c'est le problème. Il y en a qu'un moment les enfants ne sont pas mariés ou ça ou c'est quand une femme qui décrit toute une misère ou un homme qui décrit toute une misère bien que vous êtes mariés mais dans le Seigneur à l'Église vous avez tout ce problème parce que la malédiction n'a pas été révoquée donc c'est les gens que la malédiction n'est pas révoquée là. C'est pas les gens bizarres. Vous savez que j'ai fait le bain des pieds tout à l'heure. Je ne dois plus t'envoyer dans les conneries. Amen. Amen. dis vers toi les gens bizarres ce qu'ils doivent t'aider là. Ils sont sur l'orange bonjour corresponde le bain des pieds. On a eu combien de malédictions ? Sept. Non, non. Hein ? Non, non, non. J'ai pas la pauvreté j'ai pas la mort prematurée j'ai pas l'échec j'ai pas le célibat mais non j'ai pas la maladie héréditaire la maladie quelques tensions la tension c'est dans la famille c'est une malédiction asthme quand on voit les maladies comme asthme c'est quelqu'un qui est dans la lignée à ça tu vois les tensions dans la famille à ça diabète c'est la même chose c'est une malédiction c'est des choses que tu dois même plus puisque Jésus-Christ a vécu la maladie et la coréenne c'est le méritage qu'ils ont laissé comme ils ont fait des choses Dieu a laissé la malédiction ça marche sur la famille bien que tu sois dans le Seigneur et tu subis ça tu as ça c'est ta vie et c'est des choses qu'ils devront réévoquer Amen